Musique Palais Diavlo Les ambassadeurs de Chine et de l'Australie reçus par le chef d'Etat Le président de la République, Angie Razwell, a reçu, tour à tour aujourd'hui, des nouveaux ambassadeurs au Palais Diavlo pour lui remettre leur être de créance. Les deux diplomates étrangères ont exprimé au chef de l'Etat leur volonté de raffermir les liens de coopération entre Madagascar et leurs pays respectifs. Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, Sam Jinping, a indiqué que le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que l'approfondissement des relations entre les deux pays seront au cœur de sa mission à Madagascar. Le nouvel ambassadeur de la République a été aidée. Le nouvel ambassadeur de la République a été aidée à l'exécutive d'Etat à des Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a plus de 50 ans, les relations chino-malgasques ont déjà eu beaucoup de progrès remarquables. Et en tant que nouvel ambassadeur de Chine à Madagascar, je vais aussi travailler pour renforcer nos relations bilatérales et renforcer aussi, approfondir notre coopération stratégique et aussi renforcer notre amitié. La nouvelle ambassadrice de Commonwealth de l'Australie, son Excellence Madame Kate Shumley, après avoir remis ses lettres de créance au Président de la République, a fait un tour d'horizon avec le Président Angie Razwin des priorités communes. Nous avons parlé de la priorité commune, comme la lutte contre le changement climatique, le développement de l'économie bleue et la sécurité maritime. Outre les échanges d'expérience en matière de lutte contre le changement climatique, l'économie bleue et la sécurité maritime, Madagascar bénéficiera également de formations professionnelles à travers la Bourse Australien Rewards. Sapeurs-pompiers Inauguration des nouveaux centres à Akatsu La commune urbaine d'Antananarive ambitionne de mettre en place un centre de sapeurs-pompiers dans chaque arrondissement de la capitale afin de répondre aux besoins croissants de la population. L'objectif est d'adopter les réponses rapides aux urgences ainsi que de renforcer la sécurité et la protection des citoyens. L'inauguration de la caserne à Akatsu tend vers cet objectif. A ce jour, la ville d'Antananarive compte 383 sapeurs-pompiers, dont 22 femmes et 5 casernes opérationnelles, dont les 1ers, 2e, 3e, 5e et 6e arrondissements. Les sapeurs-pompiers sont constamment prêts à intervenir rapidement et efficacement dans toutes les tâches qui leur incombent. Ce nouveau centre de secours pour la ville d'Antananarive, situé dans l'enceinte de l'université d'Antananarive, a été inauguré hier par le président de la délégation spéciale, Richard Hamanabit, la représentante résidente du PNUD à Madagascar, Natacha Van Rijien, le chef de corps des sapeurs-pompiers de la ville d'Antananarive, le commandant Eric Olivier Larayvonou, ainsi que le président de l'université d'Antananarive, le professeur Mamé Ravelman. Projet Imprima Un moyen de lutte contre le paludisme Le paludisme demeure un fléau redoutable, en particulier chez les personnes vulnérables des régions du sud-est. En 2023, cette maladie avait touché 846 000 personnes, entraînant plus de 157 tc de janvier à avril. Cependant, une lueur d'espoir émerge avec le projet Imprima, ou implémentation de la PrimaKine à faible dose en Afrique, financée par l'Union Européenne dans le cadre du programme EDTC P3. Ce projet témoigne du potentiel académique et de la qualité de la recherche des chercheurs malgaches, tout en s'alignant aux objectifs du ministère malgache et l'enseignant supérieur et de la recherche scientifique en matière de valorisation de la recherche pour le développement. Sous l'égide de Mesupre, le projet de 5 ans sera mené dans 3 pays, dans Madagascar, avec un accent particulier sur la région Vatvav où le paludisme continue de servir.